Hey what's up ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter toutes mes applications voyage favorites, toutes les applications que j'utilise, que ce soit pour préparer mon voyage ou les applications que j'utilise lorsque je suis en voyage et qui me facilitent grandement la vie. Donc la première application que je vais vous présenter c'est l'application Airbnb. Je trouve que voyager avec Airbnb, donc voyager chez l'habitant, est un bon compromis entre confort et prix. J'utilise le site Airbnb pour réserver mon séjour parce que je trouve que l'ergonomie de l'application n'est pas optimale. Cependant j'ai quand même l'application Airbnb. Pour pouvoir chatter en fait avec les hôtes quand je suis arrivée. Donc ici avec l'application Message on peut directement parler avec les personnes et dire qu'on est arrivé sur place pour avoir les clés etc. La deuxième application c'est l'application Ryanair et cela équivaut également pour la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Donc j'ai l'application Ryanair pourquoi ? Parce qu'en fait dessus il y a ma carte d'embarquement avec un QR code ce qui m'évite en fait de devoir imprimer à chaque fois la feuille pour pouvoir passer les portiques de sécurité parce que le QR code marche parfaitement et en même temps vous évitez d'imprimer trop de feuilles et c'est meilleur pour l'environnement. Les deux prochaines applications ce sont des compagnies de bus. Lorsqu'on fait des plus petites distances on privilégie de prendre le bus ou le car comme par exemple l'application Flixbus où l'on peut facilement rechercher un trajet en bus ou encore l'application Webus également une compagnie de transport de car européen. Il y en a un peu moins vers les pays de l'Est mais plus en France donc quand je ne trouve pas un voyage sur l'une je vais sur l'autre. Et en plus avec l'application Webus grâce à mon code vous aurez 5 euros de réduction sur votre prochain voyage. Je mets le lien en barre d'infos pour vous bénéficier de ces 5 euros. Une autre application pour pouvoir se déplacer facilement c'est l'application Uber. Je présume que vous connaissez tous Uber. Je n'utilise pas régulièrement cette application. Cependant lorsque l'on est dans des pays de l'Est par exemple c'est bien moins cher. Donc c'est pratique. Par exemple lorsqu'on arrive tard à l'aéroport, une fois on est arrivé à 22h par exemple à Prague, il y avait possibilité de prendre le bus pour nous ramener au centre-ville mais il fallait encore attendre au moins 45 minutes. Donc nous avons décidé de prendre l'application Uber. Là encore j'ai un bon de réduction pour votre première course donc c'est parfait. La prochaine application vous sera très utile si jamais vous voyagez dans un pays qui n'a pas la même monnaie que la vôtre. Donc par exemple nous on a l'euro et si on voyage en Pologne c'est le zloty. Il n'est pas toujours facile de convertir. Pour le zloty c'est x4. Mais si jamais vous galérez pour par exemple là en gris c'était des forains et par exemple 1 euro était égal à 120 forains. Donc j'utilise l'application Xcurrency. Par exemple ici je vais choisir zloty pour la Pologne. Par exemple le prix de mon sandwich me coûte 50 zloty. J'invente bien évidemment. Terminé. Et alors ça me fait la conversion directement dans les monnaies les plus importantes comme le dollar ou encore l'euro. Et donc du coup je vois que le prix de mon sandwich est de 11,39 euros. La prochaine application vous sera très utile si jamais vous avez une envie pressante. Effectivement c'est une application qui recense toutes les toilettes qui se trouvent à proximité de vous. Donc par exemple ici je suis dans la ville de Berlin et je peux voir qu'il y a plusieurs toilettes près de moi. Par exemple ici au Decathlon. Ils indiquent évidemment si les toilettes sont accessibles aux personnes handicapées, si elle est gratuite ou non. Cette application est vraiment très utile et nous a sauvé plusieurs fois la mise. Et si jamais vous trouvez une toilette qui n'est pas recensée encore sur l'application, vous pouvez l'ajouter. Quand j'étais à Florence par exemple on en avait trouvé une. On l'a ajoutée tous les deux sur l'application et j'ai pu voir quelques jours plus tard qu'elle était effectivement dessus. La prochaine application vous servira à trouver le meilleur restaurant pour manger lorsque vous voyagez. C'est clairement l'application qui m'est devenue indispensable et c'est l'application 4Square. Par exemple on va dire que je suis à Varsovie, je peux ajouter des filtres. Par exemple je prends par distance les lieux qui sont plus proches de moi. Je sélectionne un dollar qui est ouvert maintenant, terminé. Et donc voici la liste des établissements qui se trouvent proches de moi pour manger. Par exemple celui-ci. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a les photos. Donc on peut visuellement directement savoir ce que l'on va manger et si ça a l'air attirant ou pas. On a les différentes informations comme le lieu etc. Et on a aussi une note. Lorsqu'on voyage on se fie vraiment beaucoup à cette application. Nous n'avons jamais été déçus. La prochaine application c'est l'application Mapster. C'est une application qui vous permet de recenser plusieurs lieux. Moi je l'utilise essentiellement pour les restaurants que j'ai testés ou que j'aimerais bien tester. Par exemple lorsque je fais mes recherches, lorsque je planifie mon voyage. Je fais une liste de restaurants. Je les note sur l'application. Je les inscris dans une certaine couleur. Et lorsque je suis revenue de voyage, tous les restaurants que j'ai pu tester, je les indique sur l'application. Si j'ai aimé, je mets un coloris vert. Si je ne les ai pas aimés, je mets un coloris rouge. Il y a également possibilité de faire une description. Donc j'explique pourquoi j'ai aimé ou pourquoi je n'ai pas aimé. Et dans le coloris bleu, j'indique en fait les restaurants que j'aimerais bien tester. Donc par exemple si je suis en train de découvrir une ville et que d'un coup j'ai faim, je peux ouvrir l'application. Voir qu'il y a des petites boules bleues autour de moi. Et donc facilement pouvoir me rendre dans ces restaurants. Donc je fais avec vous. Donc par exemple ici, ajouter une adresse. Chercher par exemple Zlatiklas à Prague. Donc voilà, c'est un restaurant à tester, enregistrer ce lieu. Et voilà, ça s'affiche directement sur la carte. Donc ce qui est bien avec cette application, c'est que l'on peut se suivre. Vous pouvez suivre mon compte, c'est 2CommuGirl. Mais je peux également suivre d'autres personnes. Donc ça permet d'avoir des recommandations de milliers d'utilisateurs. La prochaine application, c'est Google Translate. En effet, en plus de nous aider fortement lors de la préparation de nos devoirs, c'est également très pratique en voyage. On peut traduire certains mots que l'on voit par exemple en rue que l'on ne comprendrait pas. Mais on peut également prendre en photo, par exemple en photo, un menu au restaurant. Et l'application va détecter chaque mot qui est présent sur le menu. Et va la convertir en texte et nous donner directement la traduction complète. Donc c'est hyper pratique. On n'a plus besoin de noter chaque mot dans l'application pour avoir la traduction. La prochaine application, c'est la fameuse application Google Maps. Elle est très pratique, soit pour regarder un itinéraire sur place avec les transports en commun. Mais je l'utilise également lorsque je planifie mon voyage. Je prends la liste des endroits que je souhaite visiter. Je les indique dans l'application. Et grâce à ça, je peux faire en fait l'itinéraire. Après, je peux sauvegarder cet itinéraire. Et le garder pour quand je serai arrivée sur mon lieu de voyage. Il me suffit après de charger la carte. Et je peux l'utiliser hors ligne. Si jamais une vidéo sur comment je planifie et j'organise mes voyages vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La prochaine application, c'est l'application Tricum. Cette application, en fait, va vous être très utile au moment de faire les comptes de voyage. Donc, comment ça marche ? On va créer des petits personnages. Donc par exemple, moi, Erin, je voyage aujourd'hui avec Clémentine et Noémie. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons été au resto. J'ai payé 100 euros pour tout le monde. Donc, je note, Erin a payé 100 euros pour qui ? Pour tout le monde. Ensuite, le lendemain, Noémie va payer le petit déjeuner. Noémie a payé 60 euros pour tout le monde. Je l'indique dans l'application, etc. Au fur et à mesure des dépenses. Et l'application, toute seule, va faire la balance, en fait, de qui a payé quoi et quel montant est dû à qui. Et donc, c'est beaucoup plus facile au moment de faire les comptes pour rembourser telle ou telle personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère surtout que toutes ces applications vous seront autant utiles qu'elles le sont à moi. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si jamais mon contenu vous plaît. On se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je poste des magnifiques photos de vacances. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada